boum et voilà ça y est c'est parti bonjour à tous j'espère que vous allez bien on va se retrouver ensemble en compagnie de notre expert toto lasticot pour vous parler des super commandos mandaloriens on est un petit peu en train de vous gaver de la dernière vague mais mais voilà en même temps on est parti sur sur une nouvelle faction donc c'est normal qu'on y accorde un petit peu de temps bonjour thomas comment vas-tu ça va bien toi écoute la forme content de pouvoir poursuivre notre travail de des encas du sarlac je vous propose parce qu'il y a des nouvelles vagues qui arrivent c'est la panique c'est la panique je vous propose que comme d'habitude on va on va commencer par par lire la carte du profil ensuite on regardera les armes lourdes et puis ensuite on fera un petit tour au niveau des améliorations et comme d'habitude thomas nous fera une petite proposition de combo nous dira comment potentiellement les jouer et puis nous dira aussi comment potentiellement leur foutre une branlée comme d'habitude le déroulé et du menu pour ceux qui sont déshabitués super commando mandalorien donc on est au niveau de la main noire sans sans affiliation on est bien d'accord on est sur trois trois soldats avec un profil donc un point de vie avec deux deux en suppression c'est c'est pas mal on se rend compte qu'on est sur un profil de soutien parce qu'au niveau de la défense on va défendre en rouge et puis on va sortir à la fois enfin on va chercher en défense justement on va se déplacer nativement à trois et puis on a une barre d'amélioration qui est quand même assez conséquente on y reviendra au niveau des armes on a une expertise du combat avec deux dés noirs au corps à corps bon là aussi je pense que c'est cohérent au vu au vu de l'équipe spéciale que l'on a pistolet blaster webstar 35 deux dés noirs à distance 1 2 bon voilà ça ça peut être utile également à courte portée pour commencer à calmer ce qu'ils voudraient venir venir au close et puis sinon on a une carabine avec avec une distance 1 3 1 noir et un blanc il n'y a aucun mot clé on se rendra vite compte que c'est pas ça l'objectif un objectif c'est de c'est de venir associer en fait des mandaloriens supplémentaires pour pour appuyer le appuyer la chose mais voilà au niveau des mots clés qu'on a on a so 2 qui est donc une action qui qui se substitue au mouvement c'est une action de mouvement d'ailleurs effectuer un déplacement en ignorant le terrain d'une hauteur de 2 ou moins ceci est considéré comme une action se déplacer la défense 1 après avoir reçu un ordre gagné un pion esquive et je la mets directement en résonance avec l'autonome qui est visé 1 au début de la phase d'activation si vous n'avez pas de pion d'ordre vous gagnez un pion de visée donc soit vous avez la configuration ou vous avez la défense 1 après avoir reçu un ordre soit vous décidez de pas donner d'ordre et là du coup vous aurez la la configuration vous aurez un pion de visée voilà c'est un effet un effet va et vient à vous de voir en fonction de la circonstance quel est quel est le pion d'esquive quel est le pion que vous voulez voir associé de façon gratuite et puis on a l'insensible bien entendu tant que vous défendez si la réserve d'attaque à perforant 1 vous lance perforant x vous lancez x d supplémentaires pour vous défendre donc c'est pas totalement contrecarré le perforant mais c'est quand même sans protéger nativement de façon très sympathique est ce que tu veux déjà aborder les choses sur ce profil thomas on retrouve on retrouve un profil assez entre guillemets classique pour du mandalorien c'est à dire une défense rouge à l'écadré une vitesse 3 jump imprevious on est sur la bonne grosse armure mandalorienne ces unités qui sont assez tanki on se rend compte on se rend compte que ce sont des suiveurs non pas de saruman mais de dark maul avec la belle main noire ouais tout à fait et à droite de la moine noire on voit deux ronds gris ont fait couler beaucoup d'encre parce que ça veut dire que ils ne sont jouables uniquement dans les battle force qui les nomment ces mandaloriens malheureusement ne sont pas jouables dans d'autres factions voilà ouais c'est fluff moi je trouve ben bon voilà sinon que dire on est on est sur un profil qui est relativement similaire aux résistances mandalorienne ouais avec un jump 2 et imprevious on a une différence c'est qu'on les paye à trois points de plus on les à 75 et ils ont ce petit truc qui est très sympa avec défendre un dont tu disais tout à l'heure que ça te donnait un pion esquive quand tu as un ordre et indépendant visée 1 quand tu n'as pas d'ordre tu as une visée donc tu vas avoir à jouer entre je donne des ordres ils sont super bons en défense je donne pas d'ordre je contrôle pas l'activation mais par contre ils vont se mettre à tirer beaucoup mieux c'est ça exactement ouais ouais ça c'est vrai que c'est c'est plutôt sympa au niveau du show il est spécifié que c'est considéré comme une action se déplacer ça veut dire que je peux faire deux fois so et non pourquoi parce que devant jump tu as une une flèche noire et la flèche noire te dit que c'est une action spéciale et donc tu peux ne la faire qu'une seule fois les actions la seule action tu peux faire plusieurs fois c'est les actions de mouvement en effet mais là c'est une action de mouvement spécifique donc celle ci tu peux la faire qu'une fois malheureusement on est bien d'accord ok on va aborder cette belle barre d'amélioration et on va commencer avec ce qui nous permet d'ajouter des figurines de super commando mandalorien en l'occurrence on a on a quand même quatre quatre possibilités qui qui nous sont offertes et c'est là qu'on a le joli sel de guérande qui tombe sur notre entrecôte bien cuite les amis alors à attention empruntez à bien saler votre votre plat on va commencer avec le super commando ah ouais ouais bien saignante pour qu'elle soit elle soit dodue c'est rouge et que ça coule et la main écrabée voilà super commando mandalorien donc vous allez rajouter une figurine de super commando mandalorien vous gagnez cash adrénaline 2 alors ça j'ai trouvé cette carte très très intéressant alors elle coûte quand même assez cher je trouve 24 mais lors de la mise en place vous placez deux pions d'adrénaline sur cette carte donc ça déjà c'est déjà très intéressant mais ce qui est encore plus intéressant c'est à la fin de la carte vous pouvez dépenser les pions de la carte bien entendu vous avez ce mot clé même si la figurine est vaincue c'est à dire que même si la figurine que l'on a rajouté meurt on garde quand même cette carte pendant toute la partie et on peut consommer en fait les deux adrénalines qui sont sympas ça va permettre ben du coup de de s'en servir également en attaque et oui alors chose importante c'est que c'est une amélioration d'armes lourdes c'est un symbole d'armes lourdes en bas à gauche et donc étant donné que c'est une arme lourde il va pouvoir utiliser cette figurine supplémentaire pour utiliser aussi bien les attaques de corps à corps les armes de corps à corps que les deux armes de tir des mandaloriens donc votre figurine en plus ça va venir ajouter deux des rouges deux des noirs au corps à corps ou à portée 2 ou un noir un blanc à portée 3 d'accord en plus de bénéficier du mot cache on rappelle que cache on va mettre ces deux pions sur la carte et au moment où on en a besoin on va pouvoir les utiliser uniquement sur l'unité qui a cache alors moi c'est un mot clé que je vais pas je vais pas souvenir qu'on en est qu'on en ait déjà parlé il est il est apparu quand cache il est arrivé avec le collectif de l'ombre il est apparu dans dans la carte préparé de supply ressources préparées je crois qu'en français d'accord donc c'est quand même un mot clé assez récent ok sinon pour 24 points on rajoute quand même un point de vie un point de vie et une arme à son à son ouais à son équipe et c'est pas mal sur des versions chip on le verra peu après c'est très sympa ben c'est souvent le dernier point de vie qui traîne sur la table et qui prend l'objectif quoi donc on connaît toute l'importance qu'il y a à avoir un point de vie supplémentaire parce que ça se joue toujours à ça au niveau des objectifs enfin ça finit toujours comme ça au niveau des objectifs le super tireur embusqué donc lui il va tirer à distance 1 3 avec un rainbow bon bien entendu on va ajouter une figurine de super commando tireur embusqué donc avec un fusil un peu particulier et puis vous allez gagner précis 1 quand vous dépensez un pion de visée relancer jusqu'à un dé supplémentaire voilà ça coûte très très cher par contre là je trouve ça coûte 30 d'accord on a un rainbow mais bon je sais pas c'est parce que toi tu en penses j'aurais aimé que ça tire à 4 alors ah ben oui mais toi tu es gourmand pierre on verra qu'il ya des solutions pour tirer à portée 4 un peu plus loin le cette carte là personnellement c'est ma préférée des quatre possibilités d'armes lourdes parce que bizarrement elles combattent assez bien et intrinsèquement avec les mots clés de cette unité là parce que tu n'oublies pas tu as un indépendant visée du coup quand tu n'as pas d'ordre tu vas gagner une visée et là coup de bol tu as quelque chose qui te permet quand tu utilises ta visée de relancer un dé en plus précis ça te permet de relancer non pas deux dés mais trois donc ça marche vastement bien et je voulais attendre d'arriver à cette carte avant de parler d'insister sur l'armement des super mandaloriens qui eux comparé aux autres mandariens qu'on a vu notamment chez les rebelles sont capables de tirer à portée 3 oui et portée 3 c'est pas neutre parce que c'est la portée moyenne du jeu c'est à dire on n'a pas besoin de s'approcher outre mesure que ça de ton ennemi et donc tu vas arriver sur un pool de dés qui va être sympa parce que tu as trois figurines qui vont tirer avec leur arme de base avec donc ça te fera trois noirs trois blancs et tu viens rajouter un rainbow donc un rouge un noir un blanc un rnb pour ça qu'on dit rainbow à portée 3 et ça va être vachement sympa parce que tu vas pouvoir relancer tes dés et puis c'est cool quoi c'est très très cool on rappelle que la portée 3 c'est c'est la portée du tour de quoi à peu près quoi si ça se passe bien normalement voilà autour de autour de on y est donc ça laisse quand même le temps d'exploiter d'exploiter les ressources on passe au pistolero ah oui pistolero donc là on descend je sais pas peut-être le bon l'abruté le truand tu es le truand je sais pas de voilà voilà c'est peut-être plus le machette tu vois et moi donc on est à distance je suis complètement excité où j'en ai on est à distance 2 on a un distance de mais alors là par contre on a un putain de poule je trouve on a deux noirs deux blancs donc là pour le coup avec avec une petite une petite visée des familles quand on est autonome ça peut être sympa je trouve au moins pour aller chercher de la suppression à minima à minima pour ça donc on va rajouter également la figurine et on va avoir l'étal 1 tant que vous attaquez vous pouvez dépenser un pion de visée pour gagner perforant tiens c'est marrant je parlais d'autonome ah bah oui ça te compille bien cette affaire bon alors c'est extraordinaire oui donc voilà 30 points et oui bah oui que je pense que tu as tout dit là alors l'étal je reviens sur l'étal c'est un mot clé qui permet d'utiliser un pion visée pour gagner perforant 1 ouais le pion visée il va pas vous permettre de relancer dd non mais ça va passer ça va passer systématiquement donc c'est important de comment ça passe systématiquement le perforant 1 pouf celle-là elle passe quoi ah bah oui oui ça veut dire que tu vas annuler une défense de ton adversaire donc c'est à dire que tu feras t'es quasiment sûr de faire un mort voilà c'est ça alors là c'est une arme qui est plus de courte portée parce que tu tires à portée 2 mais bon dieu là t'es dans la basse courte tellement le pool de dés il est fort hein donc c'est très sympa c'est très très sympa tu vas arriver à porter 2 sur un pool de dés qui est composé de 8 noirs 2 blancs si je me trompe pas avec 4 mecs 3 fois 2 noirs plus 2 noirs 2 blancs c'est quand même c'est quand même costaud et on verra on sait puisque puisqu'on a regardé les cartes de com de gars saxonne que ils ont des moyens d'avoir des pions de visée assez simplement que ça soit avec des cartes de commandement ou avec des améliorations pousser de la force chasseur des choses comme ça donc ils vont pouvoir accumuler de la visée faire du létal relancer les dés et faire des gros bobos pour 30 points c'est pas mal 30 points ouais bon de toute façon c'est la moyenne de ces cartes d'amélioration bon on va passer sur la demoiselle il me semble un une belle brune oui on l'est comme on les aime roucaste visage pâle voilà roucaste donc c'est moi je ne sais pas pourquoi ça me fait penser mais on est qu'on est dans la cuisine ça me fait penser à la roucaille 1 la petite saucisse bien préparée ça là c'est pas grave distance 1 2 de rouge de blanc donc on va ajouter la figurine de roucaste dont on rappelle pour ceux qui l'ignore qu'elle n'est disponible pour l'instant exclusivement que dans la grosse boîte du collectif de l'ombre tout comme dark mall donc si vous l'avez pas cette boîte vous demandez pas tiens c'est bizarre roucaste je connais pas où c'est quand est-ce qu'elle est sorti elle est dans cette boîte là et vous allez gagner escorte môle bien entendu au début de la phase d'activation si vous êtes à portée 1 2 de moule gagner un pion visé ou esquive et puis elle a le mot clé chef cette figurine est votre chef d'unité c'est vrai que lorsqu'elle est rajoutée elle se substitue au chef d'unité et puis il ya un petit 2 qui est qui est noté sur la carte à côté à côté du poule 2d je te laisse nous en parler et bien ça veut dire tout simplement que cette jeune demoiselle a deux points de vie voilà donc c'est un chef d'unité donc ça veut dire qu'elle est tu peux la tuer que en dernier et une fois qu'elle est là en dernier elle a encore deux points de vie à tomber ouais c'est ça donc ça veut dire que tu seras sur une équipe de mandaloriens non pas à quatre points de vie mais à cinq avec elle et ce qui est de la violence pure et nette qui lui convient bien d'ailleurs à roux castes tout à fait autre autre chose qui est assez intéressante on peut voir un petit point noir à côté du nom de roux castes c'est à dire que c'est une carte unique et que vous pouvez la mettre qu'une seule fois dans votre armée c'est un personnage unique oui tout à fait on la voit un peu dans clone wars et c'est elle notamment qui aide maul à s'en sortir de la prison dans laquelle palpatine l'a mis après le duel de sauvage maul et et palpatine exact très belle série et et donc bah le reste c'est la pure violence hein qu'est ce que tu veux que je te dise ouais ouais bah ouais on va vous avez vous avez automatiquement soit un pion de visée soit 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 un pion d'esquive pour peu que vous fassiez votre travail c'est à dire de pas trop vous éloigner de maul ce qui est tout à fait ce qui est tout à fait gérable pendant la partie je pense avec un personnage comme ça et c'est porté 2 en plus un donc ouais on se souvient que deux c'est très loin parce que c'est deux à partir de l'unité pas à partir à partir de la figurine donc si on a une unité qui est un peu étalée et bah c'est un peu plus que deux quoi donc c'est c'est ouais c'est taquin puis deux rouges deux blancs à portée 2 c'est quand même très très fort on rappelle qu'avec indépendant je peux avoir une visée avec retinu enfin je peux avoir une deuxième visée avec des cartes de com je peux avoir des visées en plus bah ça fait pas en port comme on dit ouais et puis pour peu que j'ai eu un j'ai obtenu mes visées par ce moyen là je peux lui mettre un ordre et puis comme ça elle va avoir une petite esquive comme ça si elle se jette vraiment vraiment dans la mêlée elle y va sereinement en se disant si après derrière je me fais taper de toute façon de quoi de quoi me défendre un petit peu et puis on est en plus voilà on a sur soi ces deux points de vie qui sont là donc franchement en situation de rush tour 5 tour 6 pour aller définitivement contester un objectif ça peut vraiment être une très très bon un très très beau combo avec un dark maul qui vient faire le ménage et puis elle qui vient solliciter un objectif qui aurait été abandonné quoi on va passer à ce super bouclier qu'on a déjà vu avec gar saxon dont on avait déjà eu un avant-goût avec avec sabine donc pour dix points mandalorien uniquement un petit bouclier de deux donc on a deux pions deux pions boucliers comme gar saxon ça se recharge aussi et non non voilà parce que c'est pas spécifié ouais c'est pas spécifié sur la carte justement donc on est d'accord d'accord bon c'est quand même ça vaut dix balles quoi ah ouais mais c'est fort parce que non mais c'est très bien le bouclier ouais et dix pour dix points c'est très très bon parce que tu as bouclier deux et on rappelle que bouclier ça s'active au moment découvert et ça permet d'annuler des touches qu'elles soient des touches ou des critiques donc si tu prends un tir de critique pof il saute avec ce bouclier ouais ouais d'accord c'est que c'est quand même c'est taquin c'est très taquin c'est ça commence à faire beaucoup et puis pour finir on a la roquette dorsale du super commando là t'aimes bien ça quand j'ai vu j'ai fait ah tiens porté 4 voilà et puis alors attention porté 4 et exclusivement porté 4 un des rouges et on a des flagrations donc on va ignorer les couverts donc les mecs qui se sont planqués dès le début de la partie pour sniper ils vont s'en prendre une quand même on a le critique 1 c'est à dire que sur une adrée on transforme directement en critique et on a impact 1 qui du coup va également transformer les touches en critique c'est à dire que en ayant le critique 1 qui transforme l'adrée en critique et en ayant l'impact 1 qui transforme la touche en critique ça fait beaucoup avec une petite déflagration c'est gourmand c'est gourmand surtout qu'on rappelle que c'est une arme qui est utilisable par toutes les figurines de l'unité donc on parle d'un des rouges à porté 4 s'il y a une figurine qu'il utilise mais aussi t'as 4 figurines dans l'unité ça fait 4 des rouges blast et du coup critical 4 et impact 4 un petit véhicule bon bon on va y réfléchir deux fois avant de se prendre quatre touches tout l'intérêt de cette arme c'est bien sûr le spam parce qu'elle est utilisable qu'une seule fois elle a un x elle est défaussée mais par commando aussi c'est que comment c'est par commando en fait par unité de commando donc si j'ai plusieurs unités j'ai plusieurs fois la même carte si j'ai plusieurs unités j'ai plusieurs fois la même carte voilà j'arrête de toucher la parole vas-y et donc on est sur une portée 4 mais en réalité étant donné que je me déplace à 3 je suis sur une portée effective de tir avec un déplacement qui est plus qu'une portée 5 donc ça veut dire que je peux aller chercher un sniper et un sniper qui n'a pas de couvert grâce à blast il va pas aimer ce tir là il va pas du tout l'aimer surtout qu'avec un déplacement bien placé on peut aller chercher les deux figurines du sniper et c'est de shooter les deux donc c'est une très bonne arme pour début de partie et ça peut être une arme très sympa en milieu fin de partie pour aller finir les unités un peu tout seul ouais effectivement en début de partie vous pouvez aller chercher les fameuses compo impérial double strike qui vont vous coincer tout un couloir de jeu et donc à partir de là avec cette roquette vous pouvez dès le début vous en débarrasser et puis sinon vous avez effectivement la possibilité d'aller shooter éventuellement un personnage ou un véhicule qui serait parti en fin de partie sur un angle qui est plus accessible parce qu'il est souvent dans les parties ça se sépare en fait sur la table on se retrouve à être allé chercher un objectif puis on se rend compte que ah merde là-bas il va me contester un truc et puis j'ai plus le temps d'y aller c'est trop tard et là c'est le bon moyen pour pour rattraper rattraper le truc donc soit ça se joue en début soit ça se joue enfin avec le petit bémol pour la fin c'est que bah sur la fin il ya de fortes chances que vous soyez moins nombreux pour pour canarder canarder votre votre dorsal ok avec des cartes qu'on va pas forcément soulever parce que enfin on va en parler mais on va pas les présenter c'est matériel préparé transpondeur d'urgence et puis à bout pourtant on vous en a déjà beaucoup parler le à bout pourtant qui va quand même gagner à un point d'esquive pour une attaque à distance 1 2 donc ça aussi je trouve que c'est plutôt intéressant puisque on a beaucoup beaucoup d'armes qui tire à un 2 pour le pour le mandalorien on est d'accord donc pour cinq points c'est sympa ah oui 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 complètement complètement en plus en effet c'est des unités qui vont s'approcher assez vite de l'adversaire et à un moment ben ça va être génial en fait d'avoir de gagner des visées plus tu te rapproches parce que plus tu te rapproches plus tu te révèles quelque part donc gagner de l'esquive ça va être chouette ouais complètement à bout portant c'est une très bonne carte pour eux bon comment tu les joues ces mandaloriens offensifs tu vas me dire puisque c'est un peu en fait ça joue ça joue en fait différemment suivant les améliorations que tu vas faire ouais parce que tu vas avoir une roucaste qui va se jouer systématiquement avec maul ça son intérêt et donc ça se joue très indépendamment d'un gars saxon par exemple ouais donc tu peux avoir une compo roucaste maul qui va être très très efficace pour aller faire le tour de la map choper les ennemis de côté etc enfin tu vas voir tu vas pouvoir jouer sur la mobilité de maul et de et des super mandaloriens en même temps et à les flanquer et détruire complètement le flanc de ton armée remonter dans le flanc de l'armée adverse ils vont vraiment pas aimer ça donc la plus grosse force des mandaloriens c'est leur défense en rouge le fait qu'ils aient des esquives etc mais c'est aussi leurs plus grosses faiblesses parce qu'ils ont en fait qu'un point de vie par unité par figurine de l'unité et donc sur un coup de malchance et sur les dés rouges on sait que ça peut arriver et bien sur un shoot on peut perdre toute son unité donc ça veut dire que ok je suis très résistant mais en one compte one et la personne contre qui tu vas tirer tu vas être le premier à tirer il faut que tu le décimes parce que le contrefeu et ben tu peux pas compter sur tout pour pour vivre quoi alors c'est pour ça que tu as tir à bout portant c'est pour ça que tu as le bouclier c'est pour ça que tu as les couverts lourds qui te permettent de tanker un tour il faut pas que tu te mettes dans une situation où ton comme pour guerre saxonne il faut pas que ça se mette à tu veux pas le placer pour que ça tank contre toute l'armée adverse c'est pas possible est-ce qu'il faut jouer est-ce qu'il faut jouer de la la célérité de de la figurine et de sa capacité de déplacement avec avec le saut 2 pour aller chercher en fait des des zones des zones inaccessibles pour les autres éventuellement des couverts en hauteur des choses comme ça c'est ça en fait c'est ça fait partie de la composante de jeu en fait là 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 c'est des unités qui jouent avec le décor parce que ta saut tu vas pouvoir te mettre un étage derrière un mur avoir une ligne de vue sur une unité qui est en dessous tirer dessus mais être caché de l'autre du reste de l'armée adverse c'est comme ça que ça joue c'est des unités très nerveuses qui font des sauts de puce en général tu feras un saut un tir un saut un tir un saut un tir c'est comme ça qu'il faut le voir l'action vidée l'action esquive c'est des actions que tu feras rarement parce que parce que c'est pas comme ça que ça joue tu vas essayer de sauter dans tous les sens oui puis de toute façon ce pion là tu vas l'obtenir autrement que en te l'attribuant donc donc tu tu as la possibilité effectivement dans les premières ondes de virevolter pourquoi pas de faire un mouvement un saut pour aller chercher autour un une zone vraiment préférentielle et puis ensuite après faire du mouvement et de l'attrition avec la possibilité d'obtenir ton pion de visée avec toutes les cartes et toutes les tous les mots clés qu'on a qu'on a pu voir quoi c'est clair c'est ça et ils ont une alors là on parle de force létale force létale et tanking mais ils ont aussi un rôle très important dans tout ce qui est mission parce qu'il y a des missions où il y a besoin de faire des va-et-vient comme transmission et donc là la célérité c'est vital mais tu as aussi des scénarios où il s'agit de piquer des choses des caisses des otages des machins comme ça et donc eux ils vont être géniaux là dessus parce que s'ils arrivent à tuer une unité qui porte un otage eux l'otage ils se la mettent sur le dos et ils s'envolent et ça c'est un peu moins rigolo pour l'adversaire tu vois ça permet aussi d'aller choper en une position clé en fin de partie qui est cachée chez l'adversaire tu fais deux actions de mouvement deux mouvements trois c'est super long sur une table et donc voilà en termes de scénario c'est vraiment génial comme unité tu on l'a un peu dit ils sont fragiles donc on a un peu commencé à dire comment comment il fallait les battre toi qu'est-ce que tu préconises il faut il faut s'occuper d'eux rapidement alors après on a toujours tendance à dire mais ça vous s'en occuper en premier puis ça faut s'en occuper en premier bon après faut se dire mais là en l'occurrence on est vraiment sur quelque chose qui va être pénible pendant toute la partie il faut essayer de s'en débarrasser le plus vite possible en fait ce qui est très fort dans les super commandos comparé aux commandos rebelles c'est qu'ils ont un tir à portée 3 donc c'est dire qu'ils sont pas obligés de s'approcher vraiment proche de toi ils peuvent commencer à titiller à portée 3 voire à portée 4 avec la petite la petite roquette et donc ce qui fait que tu vas devoir pour les tuer créer un plan de jeu si c'est une toile et les faire tomber dans ton piège et le moment où tu décides de les tuer il faut que tu mettes l'énergie pour le faire il faut faire un tir deux tirs trois tirs quatre tirs cinq tirs faut que tu mettes le jus qu'il faut le tour où tu veux les tuer il faut que tu les tues sinon tu vas se retrouver avec une figure une qui reste et qui va te barrer c'est à dire qu'au moment où tu décides de t'en occuper il faut les finir de toute façon il faut mettre toute l'énergie on est d'accord ok et et c'est des unités où vraiment tu sais vraiment tu lances un dé quoi tu sais pas ce qui va se passer tu lances ton dé rouge ça passe ça passe pas et si ça passe pas tu pleures et si ça passe t'es content ça peut passer dix fois de suite tu peux défendre dix fois de suite mais tu peux aussi tout perdre en un tour et puis ça peut être le dernier jeton qui le dernier le dernier perso qui fait chier jusqu'à la fin de la partie exactement le droïde le droïde bien qui le droïde bien qui fait gagner le stress que t'as quand tu quand tu es genre c'était des rouges peut-être qu'il ouais ouais ok bon bah écoute très très bien voilà voilà une belle présentation comme comme on aime est ce que tu as quelque chose à rajouter sur sur ces mandaloriens pour pour finir il y a un truc qui est génial c'est que dans l'unité de mandalorien tu as des garçons et tu as des filles et tu as deux choix de chef d'unité tu veux les reproduire c'est ça on peut on peut après ça fait plein de non mais ce qui est trop cool c'est que en chef d'unité tu peux mettre deux figurines un mec ou une fille ils ont des postures un peu de leader qui sont assez sympa et en termes de personnalisation de montage je les ai trouvés vraiment cool parce que tu peux échanger les bras échanger les têtes échanger les machins donc ça te permet il y en a avec des cornes il y en a avec des casques lisses enfin c'est super plaisant à monter et quand tu achètes deux boîtes ou trois boîtes suivant les fours de gourmandise ou quatre boîtes parce que dans le collectif on peut les jouer par quatre les forces spéciales bah tu te retrouves avec des unités qui sont quand même assez différentes t'en as qui volent t'en as qui sont à pied enfin voilà et les têtes les têtes humaines moi par exemple gars saxonne il a une tête humaine et j'en ai j'en ai deux des gars saxonne donc je vais le monter avec le casque et je vais le monter sans mais en fait les têtes humaines moi je les récupère et je les mets sur mes rebelle pour pas avoir des rebelles qui se ressemblent par exemple ou alors en l'occurrence gars saxonne ce que j'envisageais de faire parce qu'il a quand même une tête très très sûr de lui j'envisageais de le mettre sur un stormtrooper c'est à dire de couper un chef d'unité couper la tête d'un chef d'unité et mettre la tête de gars saxonne à la place en le peignant d'une autre couleur pour pas qu'on le reconnaisse mais voilà donc c'est vrai que là en ce moment pour les modélistes les fans un peu de un peu de hobby sur les boîtes de star wars il y a vraiment plein de solutions parce qu'il y a plein de pièces qui vous restent ça porte ça porte un nom chez les joueurs de chez les joueurs des bits voilà il y a de plus on a de plus en plus de bits je trouve et des bits qui peuvent vraiment se transposer sur d'autres figurines voire sur d'autres factions et c'est vraiment top et ça le bits on en reparlera sur les motos parce que je crois que c'est là qu'on a le plus de têtes et alors là pour le coup les extraterrestres qu'on réclamait tant pour les rebelles on peut aller les chercher ici une petite doléance peut-être sur cette sortie là un truc qui m'a attristé un peu c'est que gars saxonne il a un rôle dans le collectif de l'ombre il a un rôle aussi vachement important dans rebelles c'est le chef des super commandos impériaux qui n'a non pas une armure rouge mais une armure blanche et j'aurais vraiment adoré que cette boîte soit jouable en empire et qu'on ait la possibilité de peindre les super commandos en blanc comme dans rebelles quoi ouais ah oui d'accord parce qu'on le revoit et c'est marrant que tu dises que tu veux le mettre sur un stormtrooper parce qu'il a été impérial après avoir bossé pour le rôle désolé de spoil s'il y en a qui ne sont pas encore mais voilà mais ouais mais après tu les prives d'une deuxième sortie donc j'imagine que oui ou éventuellement une battle force mandalorien ça serait bien peut-être carrément on a rien dit ok très bien bah écoute un gros merci un petit mot on est à ouais on a à 30 minutes un petit mot sur l'actu pour toi au niveau tournoi ouais championnat de france ramenez vos fesses il y a des places en plus je crois ouais j'ai réussi à remonter à 128 joueurs grâce aux équipes de la souris verte la ludothèque de palaiso ils m'ont aidé de façon exceptionnelle à monter cet événement enfin à faire cet événement va être génial et on a réussi à bosser dur pour pouvoir augmenter à 128 joueurs donc on a rajouté 32 places les gars et alors il y en a déjà donc on fait un quoi 2 par rapport au safe de l'année dernière et c'est déjà pris ? c'est déjà pris ? ah non il reste des places il reste une quinzaine de places ah oui donc il y en a déjà une bonne partie qui a été consommée de ce que tu as rajouté ah bah oui 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 il n'y a plus de liste d'attente et il y a des places dispo donc venez venez parce que ça va être mais je n'osais pas tout dire ouais d'accord ça va être sympa 128 ça fait un des plus gros événements de Star Wars Légion il me semble non ? c'est un bel événement oui à l'étranger ils font combien de joueurs ? on est pas mal on est bien hein ? on est très très bien on est très très bien voilà écoute bravo pour toi en tout cas je rappelle que ce ne sera pas les eaux je rappelle que je serai présent que Thomas sera présent qu'il y aura beaucoup de têtes connues Saf va défendre son titre j'imagine voilà j'espère que vous viendrez nombreux c'est un bel espace dans lequel on avait déjà fait l'Alderand c'est pas au même endroit je crois c'est le même endroit que l'Alderand c'est à côté mais c'est au même endroit c'est la même ville mais c'est pas le même endroit d'accord c'est l'espace Salvador Allende ouais c'est ça un bel espace effectivement je te remercie beaucoup pour la présentation donc de nos de nos commandos mandaloriens bah du coup la prochaine présentation c'est les oups c'est les c'est les les likes like a banta donc on verra qu'effectivement dans la boîte il y a peu mais qu'il y a peut-être moyen de faire beaucoup malgré tout avec merci Thomas n'hésitez pas à commenter à poser vos questions en commentaire à partager la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes même si même si on se charge de diffuser l'information et puis un grand merci à cette communauté de Star Wars Légion qui qui ne fait que enfler et franchement ça nous fait vraiment plaisir parce que vous êtes les fruits de l'arbre que nous avons planté à très bientôt que la force soit avec vous on vous souhaite de bons jeux et surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutre le titre d'en face à très vite tchou 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 Sous-titrage ST' 501